Europe 1 présente Alors, là c'est les questions mitraillettes, réponses courtes, questions courtes, en tout cas moins de 140 signes. Allez, on y va. Dans votre Dream Team, lequel est le meilleur joueur ? Bruel, Simoncini, Ross ou Chaming ? Sans hésitation, Bruel. Vous dirigez une communauté. Alors ça, c'est une question de The New Deal. Mais bon, Alexandre Ross a aussi fait ITM au Main Event il y a deux ans. C'était une belle performance aussi. Alors, Prince et Molière, vous dirigez une communauté de joueurs. Que pensez-vous d'expériences telles que Mamba Nation, si vous les connaissez ? Oui, je trouve que c'est un superbe lancement. J'aime beaucoup tout l'univers créatif. Je ne sais pas si vous avez déjà créé un personnage, mais toutes les mimiques des personnages sont très bien réalisées. Et voilà, je leur souhaite longue vie. Alors, on a notre tweetos sexiste qui est toujours le bienvenu. Il s'appelle Simon. Il pose deux questions sexistes, mais qui sont quand même sérieuses. Canel, pas trop dur de travailler dans un monde d'hommes quand on est joli ? C'est des questions que les journalistes n'osent pas poser. C'est fini maintenant. On n'ose plus poser ces questions-là parce qu'on a des courriers après. Mais là, c'est les internautes. Après tout, pourquoi pas ? Pas trop dur, non. C'est un cadre auquel je suis assez habituée depuis de nombreuses années parce que dans les sports de glisse, il y avait aussi beaucoup d'hommes. Et je conviens très bien de travailler avec des hommes. Je trouve ça très agréable. Vous supportez. Alors, Simon pose une autre question. En tout cas, une commerciale aussi jolie, ça me donne envie de jouer au poker. Non, il n'y avait pas de questions. Je peux faire un commentaire, tant mieux. Alors, je continue. Les joueurs interdits de séjour dans les casinos sont-ils repérables ? Tiens, tiens, c'est une question de Steph Maric. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez les repérer. Il y a donc un fichier des interdits de jeu qui est consulté à chaque fois qu'il y a une inscription sur le site. Donc, si vous êtes interdit de jeu dans les casinos, vous ne pourrez pas jouer sur notre site et pas non plus sur les autres. Est-ce qu'on crée un pseudo ? À ce moment-là ? Non, parce que vous devriez présenter votre pièce d'identité et nous ferons un contrôle de votre adresse. Ah oui, il y a beaucoup de contrôle. Et puis, sur le fichier d'interdit, il y a votre nom, votre prénom et votre lieu de naissance. Donc, à moins que vous arriviez à changer ces trois paramètres, ça va être compliqué. The New Deal encore. Le gouvernement américain ouvre une enquête sur les activités politiques de Poker Star d'Alexandre Balkany, lobbying au sein de l'État du Nevada. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Effectivement, c'est une nouvelle qui est venue éclabousser tout le secteur des jeux. J'espère simplement que le cadre français reste celui qu'il est, c'est-à-dire un cadre qui est totalement sécurisé. Et pour ce qui concerne Winamax, nous n'acceptons pas de joueurs américains. Tous les comptes des joueurs sont en France. Il n'y a pas de banque off-shore. Non, il n'y a pas de banque off-shore, c'est la BNP, entre autres. Et donc, il n'y a aucun souci nous concernant. Ensuite, en termes d'image générale, forcément, ce n'est pas bon. Et voilà, j'imagine que l'argel est en train de réfléchir aujourd'hui. Et certains professionnels étaient inquiets parce qu'il y aura moins de vidéos apparemment qui vont être diffusées de parties de poker en France l'année prochaine. Et donc, moins de pubs pour vous. Oui, enfin, c'est sûr qu'aux Etats-Unis, il y a plusieurs millions de joueurs de poker qu'aujourd'hui, ils se retrouvent sans pouvoir jouer. Mais après, c'est l'IGA, c'est la loi américaine. Votre site est bilingue ? Effectivement, il y a du coup beaucoup d'émissions qui vont s'arrêter, faute de financement aux Etats-Unis. Votre site est bilingue ? C'est-à-dire qu'il y a des gens de pays différents qui viennent jouer chez vous ? Ils jouent tous en français et ils sont tous français ? C'est le cadre de la loi. Tous les joueurs sont français ou en tout cas peuvent attester d'un mode de paiement européen. Ils ne peuvent pas... Un joueur anglais ne peut pas venir sur Winamax ? Si, mais il n'aura pas vraiment un intérêt à venir sur Winamax en France. Les taxations ne sont pas les mêmes en France et en Angleterre. Néanmoins, il le peut s'il le souhaite. Et vous, vous pourriez ouvrir un site à l'étranger ? Oui, bien sûr. Vous pouvez faire des filiales ? Oui, bien sûr. C'est en projet ? On a déjà beaucoup à faire. On est déjà très occupés. On s'amuse déjà beaucoup. Pour l'instant, on est en France, mais ce n'est pas exclu. Donc voilà, la vie est longue. Ça reste effectivement une possibilité. Les autres commentaires, Michel Abécassis, The New Deals toujours, Michel Abécassis, directeur éditorial et responsable de la protection des joueurs. Est-ce que c'est un peu votre Jiminy Criquet ? On a vu que oui ? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a toute légitimité pour s'occuper de ça chez nous et il le fait très bien. C'est aussi une figure emblématique du poker en France. Voilà, son nom ne doit pas être inconnu. Valentin qui dit « On a vu des offres spectaculaires d'euros offertes à l'inscription. À combien s'acquiert un nouveau client ? » Ça, c'est une super question. C'est une question de directeur de marketing. C'est pour l'homme marketing de l'année, celle-là. Il y a effectivement plein de leviers, plein de canaux d'acquisition différents sur lesquels on va finalement acheter l'acquisition d'un joueur à un prix différent. Maintenant, bon, ça c'est... Mais vous avez une idée ou pas ? Par exemple, pour France Télécom, quand ils veulent un nouvel abonné au téléphone, ça leur coûte une fortune. Ou à la télévision pay-per-view, ça coûte une fortune. Vous avez une idée de ce qu'il faut investir pour faire rentrer un nouveau joueur ? Bien sûr, et le prix est différent sur chacun des canaux d'acquisition. Que ce soit télé, web, affiliation, etc. Et sur le web, c'est combien ? Après, je ne sais pas sur le web, c'est combien ? Vous allez voir, par exemple, si vous utilisez des sites d'affiliation qui génèrent du trafic sur les sites pour finalement vous renvoyer des joueurs. Bon, on a des tarifs qu'on voit entre 30 et 150 euros pour l'acquisition d'un joueur. Et puis après, il y a plein de paramètres différents qui fait qu'on va se retrouver plutôt au début ou au bout de cette fourchette. Valentin pose une autre excellente question. Vous préféreriez deux fois plus de joueurs ou des joueurs qui jouent deux fois plus longtemps ? C'est une très bonne question. Les deux, mon capitaine, parce qu'il faut à la fois beaucoup de joueurs pour assurer la fréquentation des tables et permettre une offre intéressante. Et effectivement, plus les joueurs jouent longtemps sur le site, plus finalement leur expérience de jeu est positive, plus nous avons un prélèvement qui s'opère sur les tables. Donc les deux. Très bonne question. Merci Vincent. Allez, avant de se quitter, encore des questions sur les pépettes. Quel chiffre d'affaires ? C'est Cartoon qui pose la question. Quel chiffre d'affaires et combien l'État vous prend-il ? Alors le chiffre d'affaires, il n'est pas encore communiqué. Le chiffre d'affaires 2010, vous ne pouvez pas le dire. Voilà, il n'est pas encore communiqué. Il est secret, vous avez publié quand même. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, évidemment. Et puis ensuite, la deuxième question, c'était... C'est combien l'État va-t-il prendre ? Et 45% de ça. 45%, vous avez des... Votre gorge se serre quand vous donnez ces 45%. C'est ça l'enfer du jeu, c'est aussi les taxes. Canel Frichet, on peut voter pour vous. Les internautes peuvent voter jusqu'au 29 avril. C'est-à-dire aujourd'hui sur le site de l'événement qui va choisir l'homme marketing de l'année. Et si jamais c'était une femme, ça nous changerait un peu. L'adresse, je la donne. Allez, on ne va pas faire trophée-marketingmagazine.fr si vous voulez élire une femme marketing de l'année. Quelle campagne ! Canel Frichet, merci d'avoir été avec nous. Merci aux deux joueurs pas compulsifs de vous avoir interrogé. Hélène Favier et Aurélien Fleureau. Petit stream entre amis. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous retrouvez cette vidéo de petit stream sur Dailymotion, YouTube et puis Europe1.fr quand même. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501